bonjour tout le monde c'est kai tono sekai et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo non pas rediffusion de live mais bien une vidéo sur naruto storm connection ce que j'avais parlé justement pendant le live naruto storm que je voulais faire une vidéo pour parler un peu des problèmes de storm connection et puis en même temps montrer un gameplay en même temps donc je vais jouer en direct en même temps que je parle donc avant de vous parler des problèmes de naruto storm je vais vous parler un peu de la manière dont je joue donc je joue naruto senin et jiraiya pourquoi déjà parce que j'aime bien les personnages en soit dans l'anime et aussi en dehors de ça c'est des personnages qui sont pas du tout dans la méta de naruto storm connection c'est à dire que naruto et jiraiya ont des problèmes en termes de combo qui sont très flagrant vraiment très flagrant et en même temps ils ont des jutsus très directs comme le rasengan et le rasengan et les jutsus directs on sait très bien à quel point c'est fort sans l'être le seul point fort par exemple de jiraiya ça va être son caton qui permet d'envoyer l'adversaire dans les airs donc effectivement de pouvoir se donner un petit délai pour le choper ou tout simplement nous reprendre sinon son rasengan qui a une portée extrêmement courte qui est d'ailleurs je pense que jutsu direct avec les la portée la plus courte mais en tout cas c'est il fonctionne comme une sorte de missile à tête chercheuse c'est à dire que même si l'adversaire fait le tour si jiraiya n'est pas trop débile à ce moment là parce que ça peut arriver qu'il ya est un peu débile bah il devrait le suivre ce qui est bien aussi c'est que si l'adversaire se permute il se permute sur le rasengan donc du coup ça veut dire que il va faire un deuxième troisième coup il peut faire gaspiller 2-3 permutes à l'adversaire s'il sait pas comment jiraiya fonctionne et comme personne ne joue quasiment voire je peux même le dire personne ne joue bah ça fonctionne sinon en ce qui concerne ma manière de jouer en fait je suis pas quelqu'un qui va user des mécaniques les plus désagréables du jeu donc moi mon objectif ça va être vraiment de jouer fair play de jouer beau jeu avec mes compétences pas de air de carré donc le fameux contre qui casse tout le jeu qui casse tout le rythme et qui permet juste à l'adversaire de rebondir d'une manière violente et de te faire juste gaspiller des permutes gratuitement je n'abuse pas aussi des shurikens parce que les shurikens pour avoir un stand 4 par exemple si vous sautez en défense et que l'adversaire vous lance un shurikens vous serez incapable après vous êtes défendu des shurikens de le dash donc c'est à dire que vous allez retomber par terre vous allez être vulnérable parce que vous pourrez pas vous mettre en garde à la réception au sol et du coup s'il fait ça très près de vous bah il peut vous enchaîner et c'est comme air de carré s'il a un peu de maîtrise vous gaspiller des permutes dans le vent quoi par obligation je n'abuse pas aussi du combo infini donc c'est à dire que si l'adversaire n'a plus de permutes et que je leur vois en l'air je vais pas m'amuser à le taper tri en croix le taper tri en croix parce que je déteste ça en fait il n'y a pas de dash de de infinite dash en fait non pas avec moi j'essaye vraiment de jouer beau jeu des combos très simple qui font pas normalement enfin énormément de dégâts non plus ça ça fait quoi quasiment une barre on va dire à les trois quarts d'une barre donc c'est pas non plus l'extrait et l'extase en termes de dégâts mais c'est joli à voir et c'est ce que j'aime dans un auto storm c'est qu'on peut faire des choses joli à voir donc donc voilà donc là ce que je vais proposer c'est c'est vraiment un gameplay typique et en même temps parler des problèmes de storm en fonction de comment la personne joue donc là pour l'instant on peut juste on peut rien constater de particulier parce que pour l'instant il nous a rien montré bon le fait qu'ils jouent kinshiki et momo shiki déjà ça en dit non voilà ah oui typique donc là parfait on peut en parler comme personne ne joue naruto c'est nid et qu'ils ont oublié comment fonctionner sa technique secrète le shuriken tourbionnant ils pensent qu'ils peuvent l'éviter un peu comme tous les jutsu se fait celui de minato qui peut s'esquiver de cette manière enfin c'est comme ça que les gens le pensent mais pas du tout en fait le shuriken tourbionnant est vraiment un vrai missile alors parfois j'utilise voilà l'un des problèmes de storm connection c'est le déséquilibre entre les soutiens c'est à dire qu'il ya des soutiens qui sont vraiment très fort mais genre beaucoup trop fort et on peut abuser de leur mécanique c'est simple c'est un peu chaud et d'ailleurs dans ce temps il ya un truc qui est pas qui est pas faux c'est c'est le côté là la personne ne joue pas très bien là par exemple lui il joue pas extrêmement bien il n'est pas non plus un pro du gameplay je le vois tout de suite il me fait pas vraiment de combo il me fait des dégâts surtout avec ses jutsu et est ce que ce qu'on peut constater à travers ça c'est que la majorité des dégâts que j'ai pris c'est sur les jutsu ou alors c'est ce soutien qui m'empêche littéralement de jouer et qui le carry quoi parce que là comme vous pouvez le constater je suis en train de jouer jiraiya contre momoshiki donc jiraiya l'un des pires persos en ce qui concerne les combos et malgré tout je le bats avec donc ça veut dire que cette personne joue des personnages très puissants qui me mettent en difficulté mais par contre à aucun moment lui est très forte parce que je vois par contre c'est qu'il n'abuse pas du r2 carré il abuse juste de l'objet casse-garde mais sinon à part ça rien d'alarme là on n'a pas quelque chose de très rasalé de garde je sais pas ce que je voulais faire ah oui et voilà bah du coup le défaut avec les les kunai c'est que toi tu as une idée en tête c'est à dire que tu veux tu veux dash puis combo et du coup comme il t'a lancé les kunai au moment où tu te dis que tu vas dash et bah tu te retrouves sans défense tu dash pas et du coup quand t'atterris au sol l'input qui rentre c'est quoi c'est ton jutsu et moi c'est un gros problème le fait que ça fasse ça sur sur naruto senil ou jiraiya là comme vous pouvez le voir depuis le début c'est ces soutiens qui me font vraiment chier c'est pas lui c'est pas la personne en elle même autre point fort aussi avec naruto et jiraiya donc j'y pense parce que c'est des personnages vraiment sous-estimés c'est leur jutsu ils font des dégâts immenses et voilà je leur prends avec jiraiya alors voilà typiquement voilà le défaut jiraiya il aurait pu être activé mais il faut croire qu'il ne l'a pas appuyé sur ses touches mais en fait il aurait pu se reprendre en l'air c'était typique quelqu'un qui a pu me mettre un petit peu en difficulté parce qu'il a des personnages très forts ça va être un casu donc là on n'a pas pu exposer un des problèmes majeurs de storm connection donc là c'était le spam comme vous avez pu le constater si on fait un débrief c'est un spammeur le gars c'est un full spammeur il n'y a aucun problème de ce côté là et il l'a très bien montré c'est un gros spammeur si vous regardez bien il m'a pas fait de combo de mémoire il m'a pas tapé c'est ses soutiens et c'est jutsu qui m'ont fait des dégâts même quand il a pris naruto il utilisait le shuriken fuma mais c'est complètement débile puisque la force de naruto c'est son rasengan qui est téléguidé comme jiraiya sauf que naruto jeune va beaucoup plus loin que jiraiya sinon un autre problème majeur de storm connection ça va être le côté comment dire le fameux r2 carré qui est le contre qui annule tout et le spam minato aussi qui est très fort qui est très très fort bon une fois qu'on l'a compris ça va mais s'il y a les deux combinés r2 carré le spam minato ça devient très chiant surtout pour des personnages très limités comme naruto senin et jiraiya qui peuvent faire des choses mais contrairement à d'autres personnages ils ont quand même leur limite tant que j'y suis oui j'en parle beaucoup enfin beaucoup ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé là mais comme vous pouvez le voir du courant bas à gauche de l'écran oui en bas à gauche faites des dons j'ai besoin d'un nouveau pc voilà et puis en même temps ça me fait plaisir d'être soutenu c'est si vous avez si vous faites un don un streamer inconnu ça sera sûrement le meilleur karma de votre vie ok vous allez sûrement avoir une grande bénédiction qui va vous tomber sur la tête enfin bref au delà de ça follow twitch pour les live twitch aussi j'en profite de faire ma promo le temps qu'on trouve un combat et aussi abonnez vous à la chaîne youtube je sors des vidéos très régulièrement comme vous pouvez le constater ainsi que les rodifs live de twitch pour ceux qui ne peuvent pas être malheureusement prévents et j'en profite pour caler une autre promo mercredi 5 juin à 19h live twitch sur sûrement inazoma 11 victory road à moins que le sondage en cours sur ce que je devrais live se fasse retourner complètement on va on va exposer un autre problème majeur donc autre problème majeur récurrent de ce temps connection c'est pain pain est un problème à lui tout seul il est quasi impermutable c'est à dire que vous pouvez le permute il ya aucun problème là dessus mais le seul problème que vous aurez derrière c'est que le problème que vous aurez le problème que vous aurez avec pain oui pain m'empêche de jouer littéralement puisque sa répulsion ts céleste n'est pas en fait permutable en quelque sorte c'est à dire que si vous spammer l2 pour permuter et qu'il lance sa répulsion céleste oui vous allez vous permuter sur le mais faut pas d'âge derrière parce que en fait sa répulsion céleste c'est deux ou trois coups et si vous vous prenez la répulsion céleste contrairement à d'autres jutsu qui n'ont pas d'animation qui ne sont pas animés bien contrairement à ces jutsu là le seul jutsu que vous pouvez pas permuter après vous l'être pris c'est vraiment la répulsion céleste de pain c'est à dire que si pain vous touche avec sa shinra tensei c'est fini pour vous vous allez vous faire jarter vous allez perdre du chakra vous allez perdre du temps et l'adversaire va pouvoir se reprendre par exemple si vous si vous aviez l'instant vous avez deux permutations votre adversaire il en a zéro vous étiez en train de lui mettre un le meilleur combo de votre vie vous voyez que pain est en train de revenir mais vous êtes en plein combo dans les airs et vous pouvez pas vraiment vous arrêter dans le sens si vous vous arrêtez il pourrait vous reprendre ça serait pas du tout worse il lâche pain vous dites je vais spammer l2 quand il va lâcher pain mais ça vous touche quand même parce que la permutation est hasardeuse et bien pain vous envoie dans les airs il vous éjecte et vous pouvez pas permuter pour ensuite le reprendre par exemple nagato nagato quand il fait son shinra tensei lui vous fait rouler sur le sol contrairement à peine qui vous jette sur le juste sur le sol donc l'adversaire peut vous reprendre à ce moment là mais par contre quand vous vous prenez la shinra tensei vous pouvez vous permuter donc du coup ce qui vous donne une occasion de contre attaquer et pain empêche cette contrattation cette contre attaque pardon et c'est ça que ce temps que connection a pas compris c'est que faire des jutsu faire des inputs qui cassent le jeu dans un dans un jeu où c'est l'interaction qui compte si vous faites des interactions justement des choses qui coupent l'interaction le r2 carré les jutsu comme celui de pain les jutsu qui sont impossibles à défendre le jutsu du raïkage par exemple du troisième oui du troisième raïkage c'est sûrement le jutsu l'un des jutsu en tout cas parce que maintenant c'est aussi le cas pour le shidori de de sasuke et c'est aussi le cas du coup pour le kamui de kakashi en fait si vous voulez prenez ils ont la même fonction qu'une projection r2 rond c'est à dire que vous ne pouvez pas vous en défendre même si vous êtes en garde vous vous prenez le jutsu comme si vous n'avez pas en garde et ça pareil c'est des trucs qui brisent l'interaction et c'est vraiment dommage là où storm 4 avait besoin de quelques améliorations minimes mais avait besoin de quelques années amélioration par exemple le fait que quand on fait un combo affini ça utilise toute la jauge de soutien comme si on avait utilisé le soutien pour son jutsu et ben le storm 4 aurait dû prendre ça par exemple la storm 4 aurait été plus équilibré et aussi récompenser les joueurs à skill c'est à dire que les joueurs qui arrivaient à vous faire des gros combos sans pouvoir vous reprendre dans les combats avec les combos dans les airs qui vous envoient au sol et qui vous permettent de rodage dessus parce que c'est complètement prêté voilà un peu tous les défauts de storm connection je pense que j'ai un peu tout dit si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires à faire sur storm connection faut pas hésiter storm connection n'est pas le jeu que je vais plus live ça c'est sûr je pense que le jeu que je vais plus live bah ça va être inazuma 11 victory road et ça va être yu giu ça va être les deux jeux principaux et je pense en deuxième égalité avec yu giu ou troisième position les jeux d'horreur en tout cas j'ai une chaîne assez polyvalente en termes de chaîne twitch et chaîne youtube je fais aussi les jeux des des gens qui participent qui s'investissent donc par exemple dans les sondages je voulais je vous ai laissé le choix du jeu que vous voulez que je stream mercredi je vous attends au rendez vous donc sur ce je vous dis à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et tchuss